Que va-t-il se passer pour ce mois de septembre ? Les balances, quels sont les changements qui vont arriver ? Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot et nous commençons tout de suite ici avec le Golden Universal Tarot, les balances Alors je me présente rapidement, je suis Lani, tarologue et formatrice Ici vous retrouverez sur ma chaîne des vidéos Tarot Horoscope des vidéos sur la spiritualité, sur le tarot et bien d'autres Donc n'hésitez pas, si mon contenu vous intéresse, à vous abonner à la chaîne C'est totalement gratuit Merci d'avance Allez, on y va, les balances Que va-t-il se passer ? Quels sont les messages ici pour ce mois de septembre ? Que va-t-il se passer pour cette entrée ? Allez, on y va Allez, nous avons le 2 d'épée Nous avons le 9 de denier Nous avons le 7 de coupe Alors je sens ici que certaines balances vont devoir décider, vont devoir faire un choix ou plusieurs choix Il y a pas mal d'alternatives pour vous qui vont se présenter à vous, des options, des directions C'est vrai qu'il va falloir vous poser et bien réfléchir avant de choisir, c'est ce que je vois déjà Et on a le 4 de coupe Donc je sens que les balances sont désireux de quitter une situation plus ou moins toxique Il peut s'agir d'une situation professionnelle, d'une situation personnelle Il peut s'agir aussi d'habitude, du quotidien Certains d'entre vous sont désireux de changer d'environnement professionnel ou d'autres personnels Ça pourrait parler d'envisager un déménagement, pourquoi pas ? C'est vrai qu'ici, je sens qu'il va falloir prendre le temps Parce qu'il y aura énormément de choix qui vont se présenter à vous Les balances pendant cette période, pendant ce mois de septembre Je vois que certains d'entre vous ont énormément fait pendant cet été et les mois précédents Vous avez concrétisé des projets Vous êtes plutôt satisfait, on le voit ici avec le 9 de denier Vous avez fait énormément de choses, vous pouvez être fier de vous Mais c'est vrai que vous allez vous poser des questions sur votre avenir professionnel, votre avenir personnel Vous allez vous demander s'il faut continuer toujours dans la même approche Ou si justement il faut changer d'approche S'il faut entamer de nouveaux projets S'il faut vous lancer dans une nouvelle direction Donc c'est vrai que ce sont des questions que vous allez vous poser pendant ce mois de septembre Je vois qu'avec le 2DP, vous allez hésiter Moi je sens une légère confusion pendant cette rentrée Qu'est-ce que vous devez faire ? Est-ce que vous devez continuer ainsi ? Ou est-ce que vous devez changer de direction ? Donc c'est vrai que vous allez vous poser beaucoup de questions Vous aurez besoin de clarté Vous aurez besoin de plus de clarté Peut-être d'aide également Donc ne négligez pas ce facteur-là N'hésitez pas à demander de l'aide si vraiment vous vous sentez confus pendant cette rentrée Et on voit avec le 7 de coupe qu'il y aura énormément ici de choix Donc vous aurez l'embaral du choix Donc il va falloir faire un choix Il va falloir décider Et c'est vrai que le 4 de coupe ici Peut parler justement de cette confusion Dans laquelle vous pourriez vous trouver Par moment pendant ce mois de septembre Donc il va falloir vraiment ici Retrouver cette dynamique Retrouver une nouvelle énergie Et je vois bien là ici Que l'univers vous met en fait devant vous Une coupe Alors ça veut dire qu'il y a Une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous Et vous pourriez justement Attention, vous pourriez rater cette opportunité Donc voilà, il va falloir vraiment vous relever Il va falloir arrêter pour certains d'entre vous De, comment vous dire, de vous plonger dans le passé De vous focaliser uniquement sur les expériences passées Les échecs, les pertes et le manque pour certains Et surtout relever la tête Parce que là, il y a quand même ici D'autres alternatives Il y a d'autres solutions Pour vous sortir d'une situation plus ou moins confuse Voilà pour le grand anniversaire tarot On va passer au tarot classique On va regarder quels sont les messages ici du tarot classique Allez, les balances Que vous dit ici le tarot classique J'aime Roz Tout le temps Ok, nous avons les amoureux Une lame majeure et pas la moindre Donc je vais cacher ce qui doit être caché Parce que je n'ai pas envie d'être encore sanctionnée Voilà, ça m'a suffi d'une fois Et oui c'est comme ça Je ne vais pas épiloguer sur le sujet Parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos On a le 3 de Pentacle Donc une lame majeure Donc le message est très clair Là, vous allez choisir Je le vois Vous allez faire un choix important pendant ce mois de septembre Donc c'est une bonne nouvelle Ici on a le CDP Donc on voit bien qu'il y a une situation plus ou moins toxique Dans laquelle vous pourriez vous retrouver pendant ce mois de septembre Mais je vois bien que vous allez réussir à vous en échapper En tout cas à vous en éloigner Et là, super On a l'as de Pentacle qui parle bien d'une porte Qui pourrait s'ouvrir Ça peut parler d'une opportunité professionnelle D'une opportunité financière D'une opportunité aussi sentimentale pour certains d'entre vous Moi je vois bien en fait que vous travaillez dur les balances Que vous ne relâchez pas vos efforts Même si parfois avec le CDP la situation est difficile Même si parfois vous avez l'impression Que le monde autour de vous n'est pas sincère avec vous Vous cache des choses Donc attention, c'est vrai, à un entourage qui peut être aussi toxique Qui pourrait vous tirer vers le bas Au contraire, il va falloir vous entourer de bonnes personnes Qui justement vous impulsent une bonne énergie On le voit avec le 3 de Pentacle On voit que vous êtes observé On voit qu'on observe en fait votre énergie Votre évolution On voit bien que vous évoluez Vous êtes en train d'évoluer Même si parfois c'est difficile Mais vous êtes en pleine croissance En tout cas, vous êtes en train de construire Et vous ne vous laissez pas alpaguer par des énergies négatives Même si autour de vous il y en a Ça c'est vrai Il y a des énergies négatives Il y a autour de vous une certaine hypocrisie Je vois bien Mais on voit quand même que vous allez faire un choix On voit que vous allez décider pendant ce mois de septembre Et pour certains d'entre vous qui êtes célibataires Vous pouvez rencontrer quelqu'un Pendant ce mois de septembre Il y a de fortes chances qu'il y ait une nouvelle rencontre Qu'il y ait une opportunité en tout cas De construire une relation amoureuse A partir de ce mois de septembre Là avec l'as de Pentacle On voit bien en fait cette superbe illustration Qui parle bien d'une nouvelle porte ici En tout cas, vous êtes sur la bonne voie Pour ouvrir cette nouvelle porte Cette nouvelle porte Qui est en fait une métaphore Qui parle vraiment ici De nouveaux cycles De nouveaux projets De nouveaux départs De renouveau sentimental De renouveau professionnel D'une croissance Mais c'est vrai que ça ne va pas se faire sans effort Et sans lutte également Il va falloir faire des choix Au niveau aussi de votre entourage Peut-être qu'il va falloir vous éloigner De certaines personnes Plus ou moins toxiques et négatives Qui peut-être consciemment ou inconsciemment Vous tirent vers le bas Comme je l'ai dit tout à l'heure Donc là, il y a une nouvelle porte Qui va s'ouvrir Voilà Donc là, vous êtes Les balances En pleine transition Si je peux dire ça comme ça En pleine évolution C'est vrai qu'il faut se battre C'est vrai qu'il faut s'éloigner De certaines énergies Je le vois C'est vrai qu'il va falloir faire des choix Et il y aura peut-être Des dommages collatéraux Des conséquences À cause de vos choix Mais c'est pour le meilleur Et c'est ce que vous souhaitez Vous souhaitez le meilleur Vous souhaitez un renouveau Un changement dans votre quotidien Ou dans votre vie en général Voilà pour le tarot classique On va passer ici Au tarot de Marseille Allez Ok, on a la force Donc votre force Qui est bien présente Qui va vous permettre Eh bien De remporter des victoires Nous avons le mât Donc le mât C'est du mouvement C'est une nouvelle dynamique Une nouvelle direction C'est un changement là aussi C'est un renouveau Ça peut même parler De déménagement Si vous êtes dans l'optique D'un déménagement Donc c'est plutôt bon signe On a l'impératrice La carte de la réalisation Là aussi c'est bon signe Et on a en fait l'étoile Donc là l'étoile Quand on a l'étoile En général Nos projets ont de fortes chances De se réaliser C'est une très belle carte Pleine d'espoir Et de confiance Donc là vous pouvez avoir confiance Les balances Vous êtes sur la bonne voie Même si parfois Ça vous paraît très difficile J'en ai parlé tout à l'heure Il y aura des efforts à faire On le voit avec la force Il va falloir vraiment Ici Je cache ce qui doit être caché Il va falloir vraiment ici Voilà Vous battre Ne pas vous laisser faire Ne pas vous laisser influencer Par l'extérieur Restez concentré Restez déterminé Je vois que vous êtes concentré Les balances Que vous ne vous écartez pas De votre chemin Même s'il y a parfois Des facteurs extérieurs Qui font que Vous ne pouvez pas en fait Faire vraiment ce que Vous voulez exactement Mais voilà Vous trouvez des solutions Et vous arrivez à vous en sortir Vous arrivez à avancer On le voit avec la force Il y a une réussite Sur du long terme Le moi parle vraiment D'une nouvelle direction Je vous en ai parlé Les balances Vous avez envie De changement De renouveau Vous avez envie De déménager Pour certains d'entre vous Vous avez envie Peut-être pour d'autres De quitter votre emploi De faire autre chose De carrément changer d'emploi Changer de métier même Donc il y a peut-être Un changement au niveau De la carrière professionnelle On a cette notion De libération Et d'indépendance Qui va être remarquée ici Pendant ce mois de septembre Et puis l'impératrice C'est vous L'impératrice C'est votre pouvoir De séduction Votre charisme Votre intuition Votre créativité Et surtout L'abondance Que vous souhaitez Mais l'abondance Est autour Et autour de vous Parfois Vous ne vous en rendez pas compte Mais vous avez l'abondance Qui est tout autour de vous Voilà Donc Soyez Dans l'ouverture Soyez conscient Que vous baignez Dans l'abondance Vous allez voir Que les portes Vont s'ouvrir Je vous en ai parlé Tout à l'heure Et l'étoile Dit bien Et confirme bien Que vos projets Quels qu'ils soient Vont se réaliser Donc surtout Ne vous découragez pas Restez confiant Ayez confiance En votre intuition En votre créativité En votre potentiel Donc là Il y a réellement Des projets Qui vont se réaliser Qui vont vous apporter La paix La sérénité La joie Et puis surtout L'abondance Donc vraiment là Ne vous découragez pas Ça arrive Ça met peut-être Un peu de temps C'est vrai Mais ça arrive Les bonnes nouvelles arrivent Le renouveau Le changement Arrive assez rapidement Pour vous Les balances Mais il ne faut vraiment pas Vous laisser faire Vous laisser influencer Par l'extérieur Parce que je vous en ai parlé Il y a quand même Ici un entourage Plus ou moins hypocrite Ça peut être un entourage Professionnel Amical Ou même familial Il y a en fait Des personnes Qui ne veulent pas Que vous réussissiez Donc il faut Rester concentré Rester déterminé Et surtout avoir Un objectif Clair Ça c'est indispensable Pour pouvoir avancer Et faire ce que vous souhaitez Voilà Les balances Je vous souhaite Un excellent mois de septembre Et à très vite Prenez bien soin de vous Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada